Nos têtes à tête vont durer plus d'un an. Une seule fois, Émile Buisson s'est vraiment révélé. Le jour où nous avons parlé de Paul Roubier, d'Ipolo le Bombay. Celui-là, M. Borniche. J'aimerais lui couper le cou avec une sciégoïne. Je m'arrêterai de temps en temps pour mieux l'entendre gueuler. Je crois que tu n'en aies jamais l'occasion, Émile. Ouais. Dommage. Pendant un long moment, je reste silencieux à étudier Buisson. Immobile sur son fauteuil, son bras droit pendant au bout des menottes. En moi-même, je pensais qu'Émile avait quand même un sacré estomac. En moi-même, je pense que tu n'en aies jamais l'occasion. Je pense que tu n'en aies jamais l'occasion. Je pense que tu n'en aies jamais l'occasion. Je pense que tu n'en aies jamais l'occasion.